... Des histoires comme celles que je vais vous conter, il en existe d'autres, des plus grandes, des plus réussies, des plus glorieuses. Mais pour moi, cette histoire est unique, car c'est la mienne. Alors voilà, je suis né dans un petit village du nord de la France, où ma mère nous a élevés, mon frère et moi, seuls, avec comme unique revenu le salaire minimum d'une simple employée d'usine. Si vous ajoutez à cela le fait que je sois métisse, et que j'ai grandi dans un village classé zone d'éducation prioritaire, j'étais définitivement condamné. Parce que, selon certaines études sociologiques, mon cas était totalement désespéré et orienté vers l'échec scolaire et l'échec social. Je pense que ma mère était consciente du handicap qu'elle nous a donné, et elle nous a élevés avec des valeurs fortes. Des valeurs de respect de soi, de respect des autres, de respect de la loi et de l'obligation de réussir. Très tôt, dès l'école primaire, il fallait être parmi les premiers. Dans les bulletins, évidemment, pour éviter le courroux de ma mère, mais aussi dans la cour de récréation. Pour s'imposer, quelquefois, aujourd'hui, je l'avoue, à coup de poing, pour s'imposer face aux gamins racistes du village. Très tôt, il fallait également combattre et faire face aux sceptiques et aux cyniques. Je me souviens de ce professeur de mathématiques qui, au collège, en plein conseil de classe, alors que j'exprimais l'intérêt de poursuivre mes études plus tard vers un baccalauréat scientifique, s'est mis à rire ouvertement et à tenter de me convaincre devant tout le monde que j'étais dans l'incapacité de réaliser mon objectif et que je n'avais pas les compétences nécessaires. Ce sont des choses qui marquent un enfant de 13 ans. Mais plutôt que de me décourager, moi, ça m'a donné la rage. Et même si je m'y suis repris à deux fois, j'aurais souhaité avoir ce professeur à mes côtés, le jour où j'ai obtenu mon bac scientifique, avec mention. Le bac en poche, je me suis orienté vers des études de gestion. Je n'avais pas les moyens de financer une école de commerce privée, alors je me suis inscrit à la faculté d'économie. Je n'avais pas non plus l'ensemble des moyens pour être le premier de la promo, parce que j'étais trop décidé à embrasser la vie d'étudiant. Et définitivement, je n'avais pas les moyens financiers pour réaliser un de mes objectifs, qui était celui de partir aux États-Unis afin de me distinguer du lot des centaines d'étudiants qui sortaient chaque année de la faculté. Mais alors, je me suis inscrit et je me suis impliqué fortement dans des associations. Je me suis également mis à la recherche d'opportunités qui me permettraient de réaliser ces objectifs. C'est ainsi qu'en 1991, grâce à un programme américain appelé Work and Travel, j'ai obtenu un permis de travail et je suis parti pendant deux mois et demi travailler aux États-Unis. En 1993, j'ai décidé d'appliquer un autre programme, un programme qui permettait et qui permet toujours à des étudiants étrangers de partir étudier un an dans une université américaine sans avoir à payer les frais de scolarité exorbitants. J'ai été reçu parmi les 25 places disponibles dans toute la France. Évidemment, ça venait avec une bourse d'études, mais cette bourse d'études n'était pas suffisante pour financer l'ensemble de l'année universitaire. Alors, il a fallu négocier, il a fallu voir même quêter un prêt bancaire. Je me souviens surtout des pleurs de ma mère lors de la première instance, lorsque le banquier a refusé notre prêt. Je me souviens aussi de son incompréhension. Cette personne qui venait de nous refuser un prêt avait tenté de la convaincre de prendre un prêt à la consommation quelques mois plus tôt. Nous sommes revenus, et sa persuasion a fonctionné à mon plus grand bonheur, car cette année passée à l'université du Kentucky fait partie des plus belles années de ma vie encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'à mon retour en France, une seule chose m'obsédait, repartir. J'ai alors mis mes études un petit peu de côté, pour travailler notamment comme surveillant de l'internat, et aussi pour financer le prêt, pour rembourser chaque mensualité sans aucun retard. En 1996, une autre opportunité s'est présentée à moi, celle de partir étudier, faire une maîtrise dans une autre université américaine relativement prestigieuse. Tout était sur le point de se conclure quand, au dernier moment, tout est tombé à l'eau par manque d'implication et de volonté de certains de mes professeurs. J'ai rencontré alors un homme formidable, Bernard Risbourg, qui était vice-président des relations internationales, et qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt, qui lui aussi était déçu de cette situation. Il m'a alors proposé de tenter ma chance avec l'université d'Ottawa, et j'y suis parti pendant un an faire le programme de maîtrise en administration des affaires. A mon retour, en 1997, mes études ont enfin terminé, et il fallait évidemment chercher du travail. Comme aujourd'hui, le marché du travail en France était totalement sclérosé. Je ne faisais pas partie de ces grandes écoles privées, je n'avais pas non plus les contacts nécessaires pour avoir mes portes d'entrée dans certaines entreprises, et trouver un emploi qui répondait à mes attentes semblait relever de l'impossible. Je me souviens encore de... de cette entrevue dans une très grande entreprise informatique française, où la personne des ressources humaines, pendant la majorité de l'entrevue, m'a posé énormément de questions sur mes origines sociales, le milieu social dans lequel j'avais grandi, des questions très personnelles sur ma mère, sur mon frère, bref, apparemment l'essentiel des compétences nécessaires pour travailler dans une telle entreprise. Par dépit, mais aussi évidemment par besoin, j'ai accepté plus tard de travailler dans une très petite entreprise informatique, comme commercial technique, au salaire minimum. Mais peu importe, j'avais envie de démontrer mes compétences et ma volonté. Et ça a payé. Mais pour moi, malheureusement, la France semblait être un cul-de-sac à l'évolution de ma carrière. Alors je suis reparti au Canada en emportant mon épouse, que j'avais laissée pendant tous ces voyages, et qui était la cause principale de mes retours. Je suis parti avec en tête que là-bas, à Montréal, personne ne me connaissait, qu'il fallait que je reparte de zéro, qu'il fallait à nouveau prouver mes compétences, mais que là-bas, au moins, on me donnerait ma chance. Mon premier emploi a été obtenu avec un petit peu de forcing, un petit peu de chance. Je me suis présenté dans un salon du recrutement, et au départ, on ne souhaitait pas me laisser entrer parce que je n'avais apparemment pas le profil suffisant. J'ai fait un petit peu de forcing et de persuasion. À force de persuasion, on m'a laissé entrer, et alors j'ai rencontré une entreprise spécialisée dans le recrutement informatique, et le recruteur m'a proposé deux opportunités. Celle de travailler pour un de leurs clients, et l'autre de travailler pour eux, comme recruteur technique. Et c'est ainsi qu'a débuté ma carrière en ressources humaines, ma carrière nord-américaine. Le salaire n'était pas véritablement très haut, et même s'il était légèrement plus haut que celui que j'avais en France, mais peu importe. Une fois de plus, il fallait que je prouve mes compétences, il fallait que je prouve ma volonté de réussir. Et j'ai été rapidement, moi-même, chassé par d'autres entreprises qui voulaient avoir mes services. J'ai toujours travaillé avec persévérance, avec passion, avec professionnalisme, avec un souci important de l'éthique. J'ai eu ma part de succès, et j'ai eu aussi ma part d'échec, notamment de licenciement. Mais à chacun de ces échecs, je me disais que c'était une situation intéressante pour rebondir. Qu'il fallait encore peut-être prouver mes compétences, mais que pour toutes les personnes de bonne volonté, il y a toujours des opportunités. En 2004, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui souhaitait m'offrir un poste de recruteur technique chez Ubisoft. A l'époque, je n'étais pas véritablement à la recherche d'un nouvel emploi, et franchement, travailler pour une entreprise française ne faisait pas partie de mes priorités. Vous savez, ou vous avez peut-être en tête, du moins c'est ce que j'avais en tête, cette culture très hiérarchique, très politique, avec des décisions très lourdes. Ça ne me ressemblait pas vraiment. Mais lorsque j'ai rencontré Suzanne et d'autres personnes d'Ubisoft Montréal, j'ai vu un tout autre visage. Le visage d'une entreprise dont la culture était très proche de la mienne. Parce qu'elle était conduite par la passion, par l'entrepreneuriat, par la volonté de réussir. J'étais moi-même passionné de jeux vidéo, alors j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure. Et ma carrière a été relativement fulgurante. Trois mois après mon entrée, on m'a proposé de remplacer la directrice du recrutement qui partait pour huit mois en congé de maternité. À son retour, on m'a proposé de monter une structure afin d'améliorer l'affectation des ressources humaines dans les projets, dans un studio qui comptait à l'époque déjà plus de 1 000 personnes. Aujourd'hui, il en compte 2 000. En 2006, on me proposait la direction des ressources humaines à Shanghai, en Chine. Et en 2009, on me proposait la direction générale d'Ubisoft au Maroc. Pour moi, la réussite est le fruit de plusieurs facteurs. La volonté, la persévérance, un petit peu de chance et définitivement de bonnes rencontres. Mais la fierté que je retiens de cette réussite, elle est surtout basée dans le fait qu'elle s'est construite tout en suivant les valeurs que ma mère m'avait transmises. Les valeurs de respect de moi-même, de respect des autres, de respect de la loi et de cette volonté de réussir. Ces valeurs, aujourd'hui, je dois les transférer à mes deux filles, Joanne et Chloé. Et à vous, je vous dirai, si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, croyez en vous. Battez-vous contre vents et marées, s'il le faut. Mais n'oubliez jamais que la personne qui est la clé de votre réussite, qui est le début du changement, c'est avant tout la personne que vous voyez chaque jour devant le miroir. Si plus tard, vous oubliez mon histoire ou mes mots, j'espère que la chanson qui va suivre saura vous la rappeler de temps en temps. Elle a été écrite et interprétée par une personne qui nous a quittés il y a trois ans et qui pourtant continue à inspirer des milliers de personnes à travers la planète. Musique. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !